Est-ce que l'archétype du tank est à la hauteur de nos attentes ? On regarde ça ensemble. Aujourd'hui, on parle du tank de la chaise of creation, on va regarder les skills, le gameplay, qui a été présenté lors du stream des développeurs le 27 janvier. Donc pour les skills, on a un exemple de ce qu'on peut voir sur un tank de niveau 15. Il y aura plus de skills au fur et à mesure qu'on monte en niveau. Premier skill, c'est le shield assaut, ou assaut de bouclier en français. Avant toute chose, il faut savoir qu'il faudra bien sûr porter un bouclier. L'exemple qu'on voit dans la vidéo, c'est une commande de GM que Steven a utilisé pour montrer le skill. Donc vous ne pourrez pas utiliser le shield assaut avec une arme à deux mains, bien évidemment. C'est donc une charge sur une cible unique. Ça permet de se déplacer rapidement jusqu'à 7 mètres pour aller au cac des mobs. Et ça génère de l'aggro sur le mob qu'on va toucher. Et ça débuffe l'ennemi avec le débuff shaken et snare. En plus de ça, si l'ennemi a déjà un débuff de snare, il est stun à la place. Du coup, ça va être un sort assez pratique pour engager un combat, se déplacer pendant le combat évidemment, et surtout pour reprendre l'aggro. Il a un cooldown de 10 secondes, donc on va pouvoir sûrement l'abuser. On passe ensuite à un sitting strike, en français frappe provocante, coup provocant, quelque chose comme ça. C'est un coup en cône face au tank pour toucher plusieurs cibles et générer de l'aggro. Ça va générer moins d'aggro que l'assaut de bouclier, mais potentiellement ça va être plus pratique en début de combat puisque vous avez plusieurs cibles que vous pouvez toucher. Le cooldown est de 8 secondes, donc c'est assez rapide et on va l'utiliser le plus souvent possible j'imagine. On passe au troisième sort qui est le Tremoring Bellow. C'est hurlement sismique, cri sismique, quelque chose comme ça. Donc le coup fait deux choses. Donc premièrement, c'est un cri en cône face au tank. Ça va stagger tous les ennemis en face. Est-ce qu'il y a une limite ? Il faudra voir ça. Et deuxièmement, autour du personnage, sous forme de PBAE, toutes les cibles vont prendre des dégâts. Et en plus, si elles ont déjà un statut de snare, elles vont être triptes, donc renversées. Plein d'exemples de combos et de synergies avec les autres sorts du tank, mais aussi avec les autres archétypes. Donc vous allez pouvoir jouer avec vos potes et abuser de la mécanique pour renverser les joueurs plutôt que d'utiliser le sort sans que les ennemis soient débuffes. Mais en gros, on peut charger avec l'assaut de bouclier et on enchaîne avec ce sort et on renverse la cible directement. On passe au quatrième sort, c'est Grit. C'est un sort défensif, c'est un buff qui va sur le tank, qui réduit tous les dégâts reçus de 15%. Alors quand Grit est actif, il faut savoir que déjà le tank fera 20% de dégâts en moins et sa vitesse de déplacement sera réduite de 30%. Par contre, la contrepartie, c'est qu'il y a la mécanique de courage et tant qu'on a des stacks de courage, qui régénèrent au fil du temps lorsqu'on prend des coups, chaque coup que l'on va prendre pendant Grit est mitigé de 15% supplémentaire. Donc 30% au total. Mais ça consomme un stack de courage. Un truc à savoir aussi sur ce sort, c'est qu'il est hors GCD. Donc du coup, ça va créer une sorte de dynamisme où on va pouvoir l'activer et le désactiver assez rapidement lorsque c'est nécessaire. Donc situationnel bien sûr, mais ça va être un pouvoir très important du tank. On passe ensuite à l'Ageis. Alors l'Ageis, ça crée un dôme de protection devant le tank pendant 15 secondes. 50% des dégâts que les personnages reçoivent lorsqu'ils sont dans le dôme sont transférés au tank. Alors sachant que les dégâts reçus par le tank sont mitigués par sa propre résistance au tank et pas par le personnage qui reçoit les dégâts. Pour faire des maths rapides, si les dégâts purs sans la mitigation de personne étaient de 200 points de dégâts, le tank se prend 100 points de dégâts, moins sa mitigation de dégâts bien sûr. En plus, les personnages qui sont dans l'Ageis vont prendre un buff de résistance, donc du coup, prendre moins de dégâts. Et à noter également que si le tank lance Aegis, il se dispel de tous les effets négatifs qu'il a sur lui. Il faut savoir également que Aegis dure 15 secondes et a un cooldown de 20 secondes. Alors dans la démo des devs, on voit que le cooldown commence au moment où le tank lance l'Ageis. Ça, c'est assez bizarre. En général, ce genre de sort, le cooldown commence lorsque le sort se termine. Là, ça veut dire qu'on n'a que 5 secondes de temps mort entre les lancements d'Aegis. C'est assez bizarre, mais à voir pendant l'A2. Et enfin, le dernier sort, qui est sûrement un des sorts les plus pratiques, c'est le grap, qui attaque une cible face au tank et qui la grappe jusqu'à 18 mètres et la ramène au cac. En plus de ça, quand la cible arrive au cac, elle est debuff, elle a un snare. Alors, le tooltip disner, pendant la vidéo, vous allez voir, on voit que c'est un root. Donc à voir si ça a été mal codé ou si c'est juste un problème de tooltip. Et on voit également qu'on peut résister au grap et il est sous cooldown de 20 secondes. C'est un petit peu long, mais c'est en même temps rapide au final. Dans le feu de l'action, surtout en PVP, 20 secondes, c'est pas mal. Et donc voilà, pour les skills, on passe maintenant au gameplay où vous allez voir un petit peu tout ça utilisé par Steven, le directeur créatif du jeu, qui va nous montrer un petit peu comment on joue. Alors, on va pas commenter sur le gameplay de Steven. Je sais que ça fait râler beaucoup de gens, je sais que je vais râler, mais on va essayer de pas commenter sur la façon dont il joue. Il est là juste pour nous montrer les skills, juste pour nous montrer le tank, et pas pour tryhard, le jeu qu'il est en train de créer. Et on passe maintenant au gameplay du tank. Donc là, c'est le moment un peu plus chill de la vidéo, donc profitez-en. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu jusqu'à présent, appuyez sur le bouton vous abonner. On est à 300 et quelques, je crois, abonnés, c'est assez énorme. J'ai un bien arrivé à 1000, mais chaque chose en s'entend. Mais chaque personne qui ajoute un abonnement, ça aide énormément. Merci à tous. Donc là, ils sont sur un début de zone un peu plus dur. Donc là, ils sont sur les mobs non-élite. Ils sont 4, ils vont entrer dans une zone qui est faite pour 8 personnes. Donc vous voyez le groupe en haut à gauche. Vous avez GM Steven qui est le tank. Vous avez Dread qui est le clérique, donc l'archétype healer. Kina qui est en archer. Et Ferguson qui est en striker ou DPS cac. On voit que Steven, il joue à la deux mains pour l'instant. Mais il va récupérer un bouclier et une masse histoire de jouer un vrai tank. Donc normalement, vous allez voir un petit peu toutes les compétences qu'il utilise. Donc là, on voit le grappe. Et alors, il n'utilise pas beaucoup ses sorts. Alors, vous allez voir que pendant tout le gameplay, il fait plus caméraman que tank entre nous. Mais ça vous donne une idée des situations de tank, etc. Est-ce que dans Ashes of Creation, on va retourner les mobs pour éviter qu'ils tapent sur le groupe ? Ou est-ce que justement, grâce à l'AGIS et grâce à l'absorption du tank face au groupe, est-ce que le groupe va rester derrière le tank à l'inverse ? Et encore une fois, suivant les mécaniques des mobs, ça va sûrement changer. Vous avez vu aussi l'avancée qu'il y a avec... Donc là, ils sont dans le biome des Riverlands. Donc, l'Unreal Engine 5. Ça donne quand même quelque chose d'impressionnant. J'en parlais sur le stream pendant le stream des développeurs, justement. Il y a cet effet de pastel et de flou dans le fond qui donne un rendu extraordinaire. Ça donne de la qualité graphique nette au cac, avec la caméra proche, et la profondeur avec les flous et les pastels qui donnent cet effet vraiment impressionnant. Donc là, ils sont rentrés dans la zone pour 8 joueurs. Et ils tapent des mobs élites. Donc des mobs élites de niveau 15. Ils sont tous niveau 15 également. Et vous voyez, ce n'est pas des mobs qui tombent instantanément. Ils ont 3600 points de vie. Là, il a du mal à garder l'agro. Donc ça, c'est un truc qu'on voit beaucoup. Il galère avec l'agro. Alors, il est avec une arme à deux mains. Et surtout, il n'utilise pas ses sorts immédiatement. Vous voyez là, par exemple, son sort numéro 2, le coup provoquant, il ne l'a pas utilisé. Et les mobs, là, il faut qu'il les fasse un par un. Je ne pense pas qu'il puisse les faire deux par deux avec un groupe de 4. On voit d'ailleurs leur barre de vie qui descend, qui font du yo-yo quand même. Même s'ils ont un healer. C'était évident. Et j'avais dit qu'on n'allait pas commenter sur le gameplay de Steven. Mais ça vous donne une idée un petit peu sur des mobs. Donc je skip. On va aller sur le premier boss. Comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà, donc là, ils ont pullé le premier boss. Enfin, c'est un mini-boss plutôt. Il a 6400 points de vie, donc le double des autres personnages. Il est niveau 17. Donc il faut s'attendre à faire moins de dégâts, à avoir plus de résistance, etc. Au niveau de l'agro, pour l'instant, il n'a pas l'agro Steven. Je pense qu'il ne l'utilise pas assez ses sorts. C'est ça aussi. Là, vous avez vu, il a fait la combo dont je vous parlais pendant les skills. Le coup qui le snare. Et ensuite, le coup qui, comme l'adversaire a snare sur lui, au lieu de faire un snare, ça fait un trip. Donc un renversement. Et ça, c'est pratique. D'ailleurs, ça fonctionne sur le mini-boss. C'est intéressant, puisqu'on ne s'attend pas forcément à ce que les boss aient pas de résistance, justement, sur ce genre de coup. Après, on ne voit pas les stacks de courage. Donc ils n'utilisent jamais Grit, par exemple, qui est la mécanique principale d'absorption du tank. Et on ne voit pas justement Grit qui est utilisé. Donc là, le loot, bien sûr, c'était la masse à une main. Donc ça, c'est scripté. C'est fait exprès. Il ne faut pas oublier même que les stats que vous voyez ne sont pas les stats finales. C'est juste des exemples de stats. Et on en profite. L'interface, on en parle. Elle est extraordinaire, la nouvelle interface. J'adore la finesse. Et le fait que ça ne prend pas beaucoup de place. Il n'y a pas de décor autour des cadres, etc. Donc vraiment, vraiment bien cette interface. Et là, chez Skip, ici, on va voir un début de combat où il utilise tous ses sorts immédiatement. Donc ça donne une idée de la rota en début de combat. Alors, vous voyez qu'il utilise tous ses sorts très rapidement également. Il n'y a pas de GCD, on dirait, dans son build pour l'instant. Et là, vous voyez. Alors pareil, l'essor d'aggro, je pense que ça doit être fait dès que le cooldown est terminé. Mais il a gardé l'aggro tranquillement sur un mob, du coup, élite de son niveau. Sans problème. La même. Avec la combo, toujours snare plus renversement qui suit. Donc avec le shield assaut. Et puis le cri. Comment j'avais dit tout à l'heure dans les skills en français ? Cri de tremblement ? C'était un truc comme ça ? Par contre, ça bootypoule énormément. Je ne sais pas si c'est eux qui gèrent mal la zone ou les mobs qui aggroent trop loin. Et on skip, on va aller sur le boss. Et donc les voilà sur le boss de la zone. Ils ont passé une petite demi-heure à peu près en tout pour en arriver là. Ils n'ont pas tué tous les mobs, mais ils ont bien clean le passage au fur et à mesure. Là, ils prennent un petit peu de risque, peut-être à pouler de boss avec d'autres mobs à côté. Mais normalement, ils ont les commandes admin, donc ils devraient s'en sortir. Mais ils ont encore bodypoule, comme presque tous les poules qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Et on revoit le boss qui se fait renverser, donc avec la combo snare renversement. Et donc le boss, 9600 points de vie, niveau 17. Donc c'est déjà beaucoup au-dessus de leur niveau. Ce n'est pas le genre de mob, je pense qu'à 4, c'est dans une zone qui est faite pour un full groupe de 8 personnes. Vous voyez les barres de vie, par exemple l'archer qui reste 40 points de vie. Le tank qui est à 20% de vie, ça va devenir dur. Après là, on voit, il utilise grit, il utilise la J.I.S. Alors il utilise grit, mais il n'a pas le grit d'activer dans sa barre, c'est assez bizarre. Je n'aime pas avoir un sort actif et ne pas le voir dans ma barre. Mais il a bien le buff sous son perso, sous sa barre de vie. Et ils le détruisent quand même pas mal le boss, il est déjà mi-vie. Donc c'est le genre de boss qui va looter des morceaux d'armure pour se faire un set. Et du coup, pour voir justement faire son stuff, son personnage, pour choisir, on va plus en défense, plus en attaque, plus en critique, etc. Donc voilà, et du coup, ils ont trouvé justement un morceau d'armure qui fait partie du set du Titan Back. Et voilà, ça donne un aperçu du tank, et d'ailleurs de même du jeu en groupe A4, avec 4 classes différentes, 4 archétypes différentes. Le tank, comme je disais tout à l'heure, un cléric, un DPS archer et un DPS cac. Voilà, j'espère que ça vous a plu, c'était une bonne vidéo des développeurs. N'hésitez pas à passer de temps en temps sur la chaîne Twitch aussi. Tous les mois, il y a un stream des développeurs justement où ils montrent des nouvelles choses, et je le commente en français en direct. Et puis on est 20, 30, 40 des fois, où tous ensemble on regarde ça, et puis on discute après de ce qu'on a vu, on discute de ce qu'on a aimé, de ce qu'on n'a pas aimé. Sur ce, faites un petit abonnement si ça vous a plu, et je vous dis à plus tard, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501